bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien on continue donc l'entretien de cette voiture on est sur la ford fiesta c'est parti alors aujourd'hui on va venir remplacer le filtre d'habitacle alors comme son nom l'indique et bien le filtre d'habitacle va se trouver dans l'habitacle allez on se rapproche on va se rapprocher et le filtre d'habitacle lui va se trouver donc sous le tableau de bord et derrière la console centrale voilà donc là on se trouve donc sous la boîte à gants et on va venir pour commencer retirer les petites fixations qui sont juste là les petits clips maintenant qu'on a retiré donc la protection du haut et bien il va falloir qu'on retire le plastique qui se trouve juste ici pour pouvoir accéder aux filtres d'habitacle pour ça et bien on a un petit cache qui en plastique qui se trouve juste là on va venir le faire sauter pour accéder derrière voilà donc on le met de côté et on a une vis de maintien donc on est sur une empreinte torx on est sur du t30 exactement on vient bas dévisser tout simplement et maintenant et bien on va pouvoir retirer donc le le cache donc on essaye de glisser vers l'intérieur voilà on l'a retiré on le pose de côté et maintenant on a accès au filtre voilà donc le filtre d'habitacle lui se trouve derrière cette plaque ci donc elle est maintenue par plusieurs vis on en a quatre et c'est de l'empreinte torx mais par contre c'est plus la même taille on est sur du t20 donc on vient desserrer retirer les quatre vis les vis sont défaites maintenant et bien on va pouvoir retirer donc le cache et on a accès donc à notre fameux filtre qui se trouve juste ici voilà on le tire on regarde bien dans quel sens il est placé positionné voilà donc on prend donc le nouveau filtre qui se trouve ici voilà on va l'ouvrir voilà on vérifie déjà dans un premier temps que ça soit bien le même voilà on est pas mal on on respecte bien le sens du flux d'air avec la petite flèche vers l'intérieur et on va venir le repositionner si la boîte à air elle était sale il y avait des feuilles ou tout autre chose et bien on n'hésite pas à mettre à la nettoyer à mettre un bon coup d'aspirateur et une fois que c'est fait et bien on va venir replacer donc une autre filtre d'habitacle donc on le positionne dans le bon sens évidemment voilà il est placé on va venir replacer donc notre notre plaque voilà on va replacer nos vis on vient replacer donc le plastique le cache voilà comme ceci on replace la vis le cache on va venir replacer donc le cache ici on replace la petite fixation pareil ici voilà donc ça y est c'est terminé on est venu remplacer donc le filtre d'habitacle c'est très simple ça prend quelques minutes voilà j'espère que cette vidéo et bien va vous servir si c'est le cas évidemment on n'hésite pas on met un pouce et puis on s'abonne ça fait plaisir et ça mange à très